bonjour les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de novembre des balances je rappelle que ceci est un tirage général il ne pourra pas parler à tout le monde si vous souhaitez une consultation privée avec moi ou un rendez vous pour un soin énergétique avec mon partenaire vous trouverez les liens au bas de cette vidéo alors on démarre avec l'oracle des chakras pour les balances octobre 2021 alors ici le chakra rouge donc c'est le chakra racine on nous parle de chercher la perfection c'est à dire que vous êtes en déséquilibre parce que vous essayez de toujours paraître parfait ou d'être parfait dans tout ce que vous faites parfait ou parfaite et du coup ça vous vous faites ça à cause d'une insécurité elle peut être matérielle ou sentimentale ou les deux mais en tout cas c'est pour être aimé et du coup ça vous déséquilibre parce que c'est comme si vous disiez à votre inconscient que vous n'êtes pas assez bien donc il faut toujours que vous soyez le ou la meilleure par rapport aux autres mais n'oubliez pas que la seule concurrence c'est avec soi même les amis il faut jamais se comparer aux autres du coup si vous voulez régler ce problème et bien il faut faire des choses qui vous font vous sentir en sécurité dans votre vie des actions concrètes et fréquenter des personnes qui vous font vous sentir aimé et bien tel que vous êtes ensuite bah tiens on a eu la balance donc ça ici c'est le chakra du troisième oeil et on nous parle de alors soit vous êtes tiraillé entre deux personnes entre deux choses entre deux choix et on dit en fait que vous devez prendre une décision mais de manière juste et équitable pas avec vos émotions vous devez rester juste il y a une décision à prendre entre oui entre ça peut être deux personnes mais ça peut être aussi deux façons de fonctionner de vies différentes deux endroits de travail vous l'adaptez à vous et donc pour cela il faut utiliser votre clairvoyance votre intuition ensuite ici avec le bleu clair on a le chakra gorge et on nous parle de vanité alors soit c'est vous qui qui mettez le masque de la vanité c'est à dire que vous n'êtes pas au fond mais vous le faites pour plaire aux autres parce que vous avez peur d'être rejeté soit dans votre entourage vous êtes avec des personnes superficielles qui ne vous correspondent pas ou plus mais vous n'osez pas vous exprimer clairement et dire ce que vous vous pensez et ça bloque la gorge du coup peut-être même que vous avez des soucis au niveau de la gorge que vous êtes tombé malade ou ce genre de choses ou de l'asthme c'est toujours relié aux choses qu'on ne dit pas qu'on n'exprime pas à notre vérité en fait ici avec le gris c'est le chakra coronal donc au dessus de votre tête et on nous parle d'instinct en fait vous avez besoin beaucoup ce mois ci d'écouter votre instinct pour prendre des décisions je pense votre intuition vous devez vraiment travailler avec ça maintenant c'est ça c'est le conseil il faut le développer vous en avez besoin c'est le moment en fait dans votre vie vous devez commencer à apprendre à l'utiliser ça peut passer par la clairvoyance comme certains mais ça peut aussi être des signes physiques c'est à dire par exemple quand quelqu'un quand vous ne faites pas confiance à quelqu'un quand vous venez de le rencontrer vous avez une sensation qui vous parcourt le corps et bien ça vous pouvez lui faire confiance ça ne se tombe pas et ensuite encore une fois le rouge chakra racine on a l'insécurité donc il ya bien une insécurité qui a été provoquée par quelque chose ou alors c'est en vous ça peut aussi venir de blessures non réglées du passé mais en tout cas il ya une situation qui vous fait sentir en insécurité soit financière soit affective soit les deux vous avez peur de perdre quelque chose peut-être on va continuer avec les messages de ton âme pour les balances octobre 2021 alors on en a eu deux qui sont tombés d'un coup alors la première infusée beaucoup de choses se passent dans ta vie des enseignements de la sagesse à intégrer prends cet instant avec toi même pour écrire chanter respirer méditer et laisser tout cela s'infuser en toi et ensuite nous avons eu écouter son coeur respire profondément pose la main sur ton coeur écoute le battre à l'intérieur de ton être respire à nouveau fait le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations de guider c'est aussi l'intuition le coeur alors ensuite on va prendre un message de l'oracle énergie de guérison pour les balances octobre 2021 alors accepter j'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir je transforme ma façon de voir les épreuves ainsi j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière donc là oui on nous parle d'accepter les choses telles qu'elles sont des événements sur lesquels vous n'avez pas de contrôle alors je vais continuer avec le tarot histoire de sorcière et l'oracle des miroirs pour compléter quels sont les messages pour les balances s'il vous plaît balance octobre 2020 je complète avec l'oracle des miroirs hop là oh là là tout qui part en même temps je vais recommencer balance octobre 2021 novembre qu'est ce que je raconte moi c'est pour novembre excusez moi les amis alors qu'est ce qu'on peut voir ici donc là j'ai l'impression que le choix entre deux personnes c'est une séparation vous êtes peut-être en phase de séparation au niveau du couple ce que là on nous dit juste avant avec le jugement une ouverture c'est à dire il ya quelque chose vous entamez un nouveau cycle vous démarrez une quelque chose de nouveau et c'est en rapport avec votre destinée donc c'est pas c'est quand même une décision importante un nouveau départ un nouveau cycle de votre vie là ici avec balance chevalier d'épée et séparation mais je pense qu'en fait vous avez dû trancher vous devrez trancher une situation et vous séparer de quelqu'un peut-être choisir entre deux personnes en fait ça peut être aussi au niveau du travail c'est pas forcément que la vie de couple chevalier d'épée ça peut représenter votre propre volonté d'arrêter de couper de choisir où ça peut représenter aussi un jeune homme qui vous aide à choisir ou à faire ce choix ça peut être un fils un jeune un jeune fils ou alors un nouvel amoureux que vous venez de rencontrer c'est quelqu'un en tout cas qui est de qui est de votre côté et qui se bat pour vous ou c'est vous même ensuite avec la vanité 6 de pentacle distance donc je pense que là ouais vous vous il y a un entourage que vous quittez il y a des personnes que vous quittez parce que vous avez besoin de plus de gentillesse dans votre vie vous avez besoin d'être entouré de personnes qui sont sincères qui font les choses avec le coeur sans rien attendre en retour qui connaissent votre valeur et qui vous donnent ce dont vous avez besoin et c'est pour moi c'est surtout de la gentillesse mais ça peut être aussi que vous avez besoin d'aide matérielle alors ici on voit bien qu'il y a une insécurité financière je pense que vous avez peur de perdre quelque chose en fait vous avez verrouillé les dépenses parce que vous vous sentez en insécurité donc peut-être que vous ne vous autorisez plus à rien dépenser ou que vous ne pouvez pas parce qu'il y a un problème financier et on nous dit en fait que l'argent que vous devez recevoir est en retard il y a un retard au niveau de vos finances et ensuite alors pour l'avenir proche c'est plutôt bon signe parce que vous avez l'as d'épée donc l'as d'épée c'est aussi les nouveaux commencements quelque chose de nouveau et vous reprenez le dessus en fait sur la situation parce que là associé au miroir magnétique cette carte ça veut dire que vous attirez à vous tout ce que vous avez rêvé tout ce que vous avez demandé tout ce que vous désirez donc là vous réussissez donc c'est peut-être à la fin du mois ou c'est peut-être dans pas très longtemps pour moi c'est trois mois maximum mais moi j'ai l'impression que là c'est bien plus proche c'est bien plus rapide alors on va continuer alors je range ça je vais vous prendre une carte conseil pour le professionnel je fais un petit peu de place avec l'oracle de l'intuition et de l'action quels sont les conseils pour les balances pour novembre 2021 s'il vous plaît hop là alors on en a eu trois d'un coup première accueiller la peur deuxième la procrastination oui c'est bien ça et troisième vouloir vraiment je vais vous lire les conseils de ces cartes les amis et j'espère que ça vous apportera les clés dont vous avez besoin pour régler la situation qui vous préoccupe actuellement alors pour celle-ci accueillez la peur on nous dit prenez connaissance de vos peurs les plus profondes nommez-les, écrivez-les effectuez des actions concrètes pour vous exercer à accueillir la peur pendant la prochaine semaine par exemple si vous avez peur de dire ce que vous pensez faites l'expérience de vous exprimer avec votre coeur et avec douceur pour vous familiariser avec cette peur imaginez si vous n'aviez pas peur que feriez-vous différemment qui seriez-vous sans cette peur ? ensuite procrastination alors c'est celle-ci trouvez le sens la motivation le pourquoi des actions à entreprendre ayez une raison intrinsèque qui vous fait vibrer et vous garde motivé en tout temps inscrivez tous les jours à votre agenda une action qui vous amène un peu plus vers votre projet de rêve ajoutez une touche de plaisir à vos actions c'est un ingrédient motivant pour vous faire passer à l'action oui alors si vous avez du mal à trouver un sens à vous mettre en action et bien peut-être qu'il faudrait commencer par vous demander au niveau pro quelle est la chose que je pourrais faire toute ma vie en étant heureuse heureux et en n'ayant pas l'impression de travailler quel est mon talent il y a une méthode aussi qui peut vous aider c'est trouver son ikigai vous pouvez regarder ça sur internet et ça vous aide en fait à trouver le talent avec lequel vous pourriez être rémunéré et duquel vous pourriez faire un travail alors je vous lis la dernière donc le vouloir vraiment si vous êtes dans une impasse et que vous ne savez pas ce que vous voulez commencez par écrire ce que vous ne voulez plus par la suite trouvez un antidote pour chaque élément noté dans un monde idéal où tout est possible que voulez-vous expérimenter soyez clair et honnête avec vous-même lors de toutes les prochaines décisions que vous prenez faites les choses pour vous ainsi vous êtes beaucoup plus aligné avec la mission de votre âme alors justement on va aller prendre des messages de l'oracle mission de vie pour vous aider un petit peu plus à y voir clair quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances novembre 2021 hop là je fais tout tomber balance novembre 2021 maintiens une énergie positive ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas par la négativité ambiante veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap prends du recul pour mieux revenir tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle relativise et retrouve le sens des priorités le temps de faire une pause ton esprit est saturé il y a de la confusion et du stress faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses oui alors je reviens là dessus quand vous faites une pause quand vous prenez un temps pour vous par exemple vous partez faire un week-end dans la nature et bien ne vous ne culpabilisez pas ne vous dites pas oui mais là je ne fais rien de productif au contraire bien sûr que si parce que tout commence par l'intuition et l'intuition vous ne pouvez pas l'entendre si vous n'êtes pas détendu si vous ne vous êtes pas ressourcé donc faites quelque chose qui vous ressource et c'est là que les idées vont apparaître dans votre esprit mais pas avec le stress ça c'est sûr ensuite on va aller voir avec l'oracle d'Anka pour les blocages énergétiques éventuels ça pourra vous donner des clés et on terminera avec les runes alors quels sont les messages pour les balances hop là novembre 2021 balance novembre 2021 s'il vous plaît hop là et encore oh là là bon bah vous vous en avez beaucoup alors on va mettre tout ça au clair donc déjà là j'espère que vous voyez bien on a eu déjà inaction vous êtes bloqué vous êtes bloqué parce que vous avez peur et du coup vous n'allez nulle part donc comme on vous a dit tout à l'heure affrontez ces peurs la clé vous l'avez déjà à l'intérieur de vous faites une pause allez vous ressourcer essayez de laisser votre intuition vous guider il faut lâcher prise avec les peurs en fait du mental parce que c'est ça qui vous bloque ensuite j'ai eu de la colère beaucoup de colère inexprimée et je pense que c'est en rapport avec ça vous n'osez pas dire ce que vous pensez réellement par peur d'être rejeté ou de blesser les autres il est temps de le faire sortir d'une manière ou d'une autre parce que là j'ai l'impression que c'est lié et ça vous rend malade dans votre corps physique il y a une maladie quelque chose qui se développe parce que vous avez ces colères qui restent et ça se développe dans votre corps dans vos cellules ensuite on a l'intention d'autrui il y a quelqu'un qui qui a des intentions mauvaises envers vous ça vous envoie beaucoup d'énergie négative et cette personne là il serait temps que vous coupiez les liens avec parce qu'elle vous fait du mal et ça peut être quelqu'un qui fait ça bien sûr derrière votre dos et vous souriez en face encore une fois pour le savoir il faut écouter votre instinct qu'est-ce que vous ressentez quand cette personne est là près de vous ensuite on a eu les blessures de l'âme votre âme porte des blessures avec elle et qui peuvent même venir encore de vie antérieure qui vous empêchent d'avancer aussi et enfin aptitude non développée en fait vous avez des talents dont vous n'avez pas encore conscience vous ne les avez pas encore développés parce que la situation actuelle vous en empêche tout ce stress toute cette peur ça vous empêche de développer le meilleur de vous donc il est vraiment temps je pense de vous mettre en action et de changer de vie de changer tout ce qui ne va pas là vous avez déjà des clés vous avez chakra racine troisième oeil gorge et coronale vous pouvez aussi si vous aimez les pierres vous munir de pierres de ces couleurs et les porter souvent sur vous pour aider à rééquilibrer vos énergies ou faire un soin énergétique également pour vous nettoyer vos blessures d'âme justement je vais juste aller voir avec les vies intérieures parce que j'ai l'impression qu'il y a un message spécial pour vous alors je vais faire une exception pour les balances novembre 2021 s'il vous plaît quels sont les messages pour les balances novembre 2021 s'il vous plaît alors je vais couper le tas hop guerre et bataille à l'époque gréco-romaine voilà ça c'est en rapport je pense avec vos blessures de l'âme qui ne sont pas guéris dans une vie antérieure vous avez connu des champs de bataille à l'époque gréco-romaine je ne sais pas si ça vous parle mais en tout cas ça peut être une clé pour vous souvenir et ensuite nous avons eu Atlantide donc vous vous êtes une âme atlante alimentation ou faim vous avez vécu dans des vies antérieures des périodes de famine peut-être pendant la guerre justement et ça c'est votre peur de manque qui est toujours là vous devez être une personne qui a toujours peur de manquer qui fait toujours des réserves d'argent de nourriture de tout ce qu'elle peut parce que il y a cette peur qui est en vous et elle est dans votre âme donc pour nettoyer ça je vous conseille fortement de voir un énergéticien un magnétiseur d'ailleurs mon compagnon et magnétiseur si vous le souhaitez vous avez le lien en dessous mais si ça ne vous parle pas quelqu'un d'autre ou aussi faire une hypnose des vies antérieures pour aller nettoyer ça alors ensuite je vous prends un message des anges de l'amour pour le sentimental quels sont les messages pour les balances s'il vous plaît octobre oup là on en a balance octobre 2021 alors qu'est-ce qu'on a eu alors amour non réciproque il y a une il y a une personne ben soit vous êtes déjà en couple avec soit vous l'avez rencontré en tout cas cette personne et vous vous ne vous aimez plus ou elle ne vous aime pas soit c'est vous qui l'aimez et elle ne vous aime pas ou soit l'inverse vous adaptez à vous en tout cas il y a une personne avec qui ce n'est pas réciproque et à côté j'ai l'âme sœur oui c'est bien votre âme sœur donc ça je pense que ça représente ce fameux choix entre deux personnes il y a deux personnes en fait auxquelles vous pensez je pense désolé je me répète il y en a une qui ne vous aime pas du tout et l'autre qui est votre âme sœur et ça il n'y a que vous qui pouvez le savoir en écoutant le cœur on va terminer avec une rune pour le général pour les balances hop on a eu celle-ci je vais vous la lire alors cette rune c'est Yéra elle représente la moisson la récolte la maturité donc pour le professionnel le moment de récolter le fruit de vos efforts est enfin arrivé il serait dommage de tout gâcher par une précipitation de dernière minute les éléments sont plus que positifs et pour les demandeurs d'emploi de longue durée il y a enfin un espoir de voir le bout du tunnel donc bonne nouvelle pour le travail sentimentale un amour de longue date pourrait se conclure par un mariage ou l'arrivée d'un enfant pour les couples qui se déchirent le temps de la réconciliation est enfin arrivé les célibataires verront se réaliser leur envie de fonder un foyer psychologique vous êtes enfin prêt à vous assumer les périodes de galère que vous avez traversé n'auront pas été vaines vous vous sentez prêt à sortir du trou dans lequel vous vous étiez terré l'ardeur et l'envie de s'en sortir sont enfin au rendez-vous ben voilà que de bonnes nouvelles les amis si ce tirage vous a plu n'hésitez pas à commenter partager liker et vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos au revoir et vous abonner à la chaîne et vous abonner à la chaîne à la chaîne et vous abonner